Pouf pouf Youtube, bienvenue, pouf pouf Vito ! Pouf pouf ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arma4Life, mon serveur Arma3 en direct sur Twitch, et juste avant on était en direct sur Facebook, je testais quelque chose. Et, 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 les petites news, alors vous allez le voir, Task Force n'est plus dispo sur le serveur, car quand j'ai mis la mise à jour CBA, je pensais bien faire, et en fait la dernière version de CBA n'est pas compatible avec Task Force, du coup Pierre a essayé de remettre l'ancienne version de CBA, ça ne marchait toujours pas, mais Task Force fonctionnait, mais on ne pouvait plus régler les touches, enfin bref, du coup on la virait, voilà. Ça sera rajouté bien évidemment plus tard, parce qu'au final on avait trouvé tout ça cool, même moi j'avais trouvé qu'au final Task Force était cool, je n'avais pas pu trop trop tester, mais vu que c'était bugué, et que bon, on n'est pas dev, on s'est dit on va le retirer, on le rajoutera plus tard quand on trouvera pourquoi c'est bugué, et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis à jour CBA, CBA c'est un petit add-on qui fait 3 MO qui est obligatoire sur tous les serveurs moddés, c'est une sorte de Lego qui permet de poser d'autres Legos en fait, c'est tout simplement la base du modding, il y a énormément d'add-ons qui ont besoin de CBA pour fonctionner, et quand j'ai vu que CBA était à jour, je me suis dit, vas-y je le mets à jour, et en fait je n'aurais pas dû, mais voilà, j'ai tenté. Mamoudzou, merci pour le sub, ça fait plaisir, bienvenue, bienvenue à toi, merci, ça fait énormément plaisir, merci du soutien jeune homme, bienvenue à toi. Donc du coup voilà pourquoi il n'y a plus Task Force, j'ai mis à jour un add-on, et au final j'ai tout cassé, mais j'ai pas que tout cassé, parce que j'ai aussi réparé le config véhicule et le config cluffing, vu qu'il y avait des erreurs dedans, donc du coup voilà, et à côté de ça j'ai fait une petite mage add-on, et voilà, et j'ai ajouté de nouvelles voitures aussi, voilà, voilà, non, et t'as vu la taille de ma maison, je vous ai pas présenté ma maison, mais je peux vous assurer qu'elle était sympathique, c'est pas la petite maison, c'est pas la toute petite maison en fait, là je suis dans une, t'as quoi en 4x4 ? Un Raptor, attends tu sais quoi, je vais aller voir à Toyota, je t'ai rejoint là-bas, je suis sûr, t'es déjà là-bas ? Non mais je l'ai suivi dans deux secondes, vas-y, non mais en fait je suis bête, à Toyota ils vendent pas de 4x4, il y a une petite toute pourave, une Supra, et la Supra Need for Speed, avec les trucs et tout, c'est toi qui es là ? Ouais. Vas-y, je suis au Toyota, attends il y a un vendeur de vêtements ici ou pas ? Ça c'est un truc pareil, faudrait que je rajoute aussi, c'est toi ça ? Ouais. What the fuck, il est ouf mec, il est ouf, attends je vais prendre un petit screen, il est génial, alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on va faire, on va aller chasser, Vito n'a jamais été chassé, il fait partie de la Green War, donc, il est ouf le Raptor mec, je ne l'avais jamais vu, il y a deux versions je crois, il y a le Shumka et le John Z, moi j'ai pris le John Z, il est plus beau. Ah ouais le John Z il est ouf, what putain mec, et il est, et regardez moi le monstre, on dirait une limousine, c'est un 6 litres d'eau, donc ça c'est, pour quelqu'un qui fait partie de la Green War, c'est marrant, ce si tu veux à mon avis, c'est un Raptor SVT, c'est 6 litres d'eau, non non non, c'est pas 6 litres d'eau, c'est 6 litres en F-150, il est ouf, vas-y go, tu ouvres, passe les clés sinon, donc en fait on va aller chasser, tout simplement, on s'est dit on va se faire une petite après-midi chasse, hop là parfait, et on va mettre les sangliers, les civils, les policiers à l'arrière en fait, ça se cherche c'est l'eau, ouais donc là on va, à la réserve naturelle, on va se faire une petite après-midi de chasse, essaye de passer par la army base, tu vois, petit chemin, j'ai un petit con à sanglier, très sympathique, à gauche du réserve naturelle, on va descendre par le bord, on va se tourner à Wilcania, tu connais bien le coin, ouais ouais tu descends vers Wilcania, et après on va vers l'armée base, et j'ai un petit coin à sanglier les gars, je vais vous montrer ça, vous allez m'en dire des nouvelles, voilà voilà, ouais il est vraiment magnifique, il est vraiment magnifique, c'est John Z, je sais même pas s'il freine d'ailleurs, je sais pas, j'aimerais bien, ce serait cool qu'il freine, et il est ouf en plus, avec le petit, limite tu aurais, il est lourd, franchement il est lourd, ah ouais ? quand je dis lourd, il y a du mal à, tu le sens qu'il est lourd quand même le véhicule, ouais bah à mon avis, tu sais, ça doit pousser quand même, non c'est les suspensions, ça bouge à droite, alors j'ai des cafés, j'ai du donut, je suis déjà équipé, parce qu'en fait, je comptais jouer la dernière fois, au final j'ai pas pu jouer, j'ai même une lampe torche sur moi, moi j'en avais une, mais je l'ai jetée, moi j'ai une lampe torche, j'ai des troussaotis, j'ai des jumelles, j'avais tout préparé les gars la dernière fois, j'avais tout préparé, c'est ton camp ça ? ouais, ok, vas-y, du coup on va aller chasser, alors pour info, normalement sur Arma 3, qu'est-ce qu'on peut chasser ? On peut chasser, des poules, des moutons, des chèvres, des lapins, et après si c'est modé, je crois qu'il y a un modèle de sanglier qui existe, il y a des chiens, on peut s'imaginer que c'est des loups, des dingos, chose assez marrante vu qu'on est en Australie, et enfin marrante ou pas, et voilà, nous sur le serveur, je crois qu'on a que des poules et des lapins, j'ai jamais vu plus gros, on a des moutons ? Ok, du coup on va essayer de faire le bon chasseur et le mauvais chasseur, voilà, mais bienvenue, ce qu'on fait on va aller chasser, et c'est illégal ce qu'on fait, non c'est pas illégal, c'est pas grave, j'ai une lampe torche, j'ai une lampe torche, moi j'ai 9 chargeurs, ouais, c'est la prochaine à gauche, ouais c'est ça, oula on freine, oula il freine pas, il freine pas ? il y a du mal, est-ce que tu m'as filé les clés, ouais, j'ai les clés de mes maisons, donc moi j'ai acheté deux baraques, j'ai donc acheté la baraque qui est ici, à Toowoomba, petite maison tranquille, ou dans le petit quartier résidentiel, juste à côté de la caserne, parce que c'était pas cher à l'époque, et après j'ai une maison en dessous de Sydney, comme ça quand je spawn, je suis pas obligé de spawn au milieu de tous les gratte-ciels, je spawn dans mon coin, directement chez moi, et tout le monde peut faire ça, faut juste avoir la licence, de pouvoir acheter des, licence de propriété, et la thune pour acheter la maison, et là on est bien là, on est bien, on est bien, je l'ai acheté, je l'ai jamais conduit, en plus ça tombe bien, parce que c'est l'ouverture de la chasse, donc on va aller voir, laisse-moi reconduire le 4x4, regarde moi ça comme c'est joli, hop, je fais le tour, oh là là, il est beau, il est beau, il est beau, t'aurais pu te mettre en conducteur directement, ouais, mais moi je suis, ah oui, carrément, ah ça c'est stylé ça, tu vois les, les petits clignotants, ah ouais, vaisseau spatial, mais la vue est un peu trop basse je trouve, bah moi je joue en vue extérieur, ouais, jamais en intérieur, on est sur la bonne route là, euh ouais, on va suivre la route, on va arriver à la base militaire, eh c'est génial, la petite, petite truc, petite info aussi, j'ai parlé à Ossi hier, c'est celui qui fait la carte, et il m'a, dit qu'on aurait accès à la version early access, donc grosso modo, il est pas en train de faire un jeu, aussi c'est celui qui fait la carte, et il est en train de dev la nouvelle version de la carte, et on pourra la voir, euh, en avance, donc voilà, donc je suis très content, j'ai hâte de la voir, parce que la nouvelle version de carte, c'est la version sans le cup, avec de nouveaux bâtiments, avec, euh, des débugs de la carte, même si la carte n'est pas vraiment buggée, tu sais quoi, on va se garer sur le côté, donc, euh, du coup ça fait plaisir, je ne sais pas quand ça sortira, j'ai pas de date à vous donner, mais pour ceux qui jouent sur le serveur, on aura une nouvelle version de la carte, dans peu de temps, parce que la carte est toujours en dev, le mec travaille tout seul dessus, et, euh, bon, le taf est, le taf est juste incroyable, il a du courage, ouais, ouais, vraiment il a du courage, pfff, t'inquiète, on va aller se mettre dans un petit coin, que j'ai repéré, la dernière fois, ah c'est génial, il y a des cabanes ou pas dans les arbres, dans la forêt ici, je sais pas du tout, c'est la première fois que je viens ici, il y a des cabanes en haut, on peut monter, c'est vrai ? ouais ouais, regarde sur la carte, si tu trouves, si tu trouves pas un petit carré, quant à mon avis, faut faire gaffe au sapin, voilà, ouverture de la chasse, on a juste oublié d'acheter une, un permis de chasse quoi, c'est tout, si jamais tu vois une bichette, tu le dis, pfff, ohlala, attends mais, c'est le bordel, donc là, là on est bien dans la zone là, j'ai repéré un endroit, on pourra se garer, il y a pas de cabanes à mon avis, je sais pas, si tu vois une chèvre, tu le dis, je fais un écart, tu sais, je suis pas, je suis pas, c'est après, j'ai une lampe torche, on va donc, traquer, la chèvre, dans cet espace, je sais qu'il y en a, parce que, quand on a devil serve, j'étais déjà venu, ouais c'est ça, on va braconner, et après, on va revendre, on va revendre tout simplement ce qu'on fait, attends, c'est encore tout droit, c'est pour ça que je voulais qu'on vienne avec un 4x4, tu vois, moi c'est facile d'accéder, bah si, ça va encore, ça va encore, ça va encore, t'as des endroits sur la carte, tu peux pas y aller en véhicule tellement c'est le bordel, ouais, voilà, regarde, on va se mettre en haut, hé, il est à, il fait plaisir à jouer, hein, non, ces textures-là, ils sont buggés, hein, les textures-là, ils sont buggés, ah ouais, ouais, si tu t'arrêtes, t'es foutu, c'est fini, ah merde, et tu me le dis que maintenant, il fait noir, faut m'excuser, je vois rien, ok, donc il faut que je reste sur l'herbe, c'est ça, ouais, ouais, parce que, tu vois, ces textures-là, genre là, on est bon, ouais, là, on est bon, à gauche, il y a de la texture buggée, on est bon là, ouais, je te laisse ici, ouais, vas-y, on va parcourir, ok, très bien, on est parti, alors là, du coup, switch lampe torche, et oui, t'en as pas, tant pis pour toi, donc les lampe torche, on les a ajoutées dernièrement, parce que pour info, sur le serveur, il n'y a pas de JVN, mais, du coup, il y a des lampe torche, on va sortir le fusil, vas-y, hé, ah nice, mec, les chasseurs du futur, on est parti, je ne sais pas si on trouvera des trucs, ça se passe dans toute la zone là, donc on va pouvoir se balader un petit peu, et, bah, prions, tu sais quoi, on va essayer d'aller vers le milieu du cercle, c'est là-bas que j'avais, j'avais repéré des femelles, des femelles sangliers, si jamais tu veux, on va mettre un point dans la voiture, voiture, on va mettre un point, vas-y, si tu veux, ouais, si c'est vrai, qu'on n'ait pas appelé les pompiers, ou la police, parce que, on est perdus, pour vrai, c'est l'écho qui se crache dans les armes, venez nous aider, c'est stylé avec la lampe, on est important de jouer un jeu de zombies, ou autre chose, un slender un petit peu, mais c'est vachement stylé les lampes sur Arma 3, je ne savais pas que ça existait, et c'est vrai que c'est cool quand même, donc j'appuie sur elle, j'allume, et j'éteins, je suis le seul à voir le rayon par contre, lui, Vito, il ne voit pas du tout, tu vois le rayon ? Ouais, je le vois, bon, on m'avait dit non, c'est l'autre lampe qu'on ne voit pas, la grise, je crois que tu as la orange là, non, j'ai la bleue là, j'ai la janta, tu vois ce que j'éclaire là ? Ah ouais ? Ah bah écoute, dans ce cas là, l'autre, on l'enlèvera, parce qu'en fait, il y a une lampe où on ne voit pas ce qu'on éclaire, et ça, ça sert aussi pour les pompiers, et en police par exemple, sur les contrôles, on peut faire des petits signaux comme ça, quand on est sur un barrage ou autre, donc ça c'est sympa, et mec, là elle est éteinte là, et là, tu vois un peu mieux ? Ouais bah c'est bien ce que je me disais, il n'y a que celui qui l'a, tu sais c'est peut-être dans les configs, tu vois, il n'y a que celui qui la tient qui peut voir, ok, alors maintenant on va parler doucement, on approche du point, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt, ok, viens, il reste 400 mètres, en espérant qu'on trouve quelque chose, sinon tant pis, je cours, je ne sais même pas où je vais, tu vois, t'aurais dû prendre une lampe torche mec, un tueur en série, tu sais, on va tomber sur une cabane, et il va y avoir un tueur en série, ça serait énorme, un petit petit easter egg, t'imagines, on a déjà fait 230 mètres, tu sais, à la GTA un petit peu, un chupacabra, ah t'es là, un chupacabra, ou un yeti, ça ce serait terrible, si un gars pouvait faire ça, sur Arma 3, une sorte de script, un petit peu surnaturel, avec des apparitions de fantômes et tout, ce serait ouf, Pex, Jojo, Florian, bienvenue à vous les gars, bienvenue à tous, la chasse au Bigfoot, exactement, Vito, je ne peux te voir rien du tout, Vito, Vito, t'es où, Vito, t'es où, Vito, avec ta lampe en meuf, t'es où, mec, je suis la lumière, ah ouais, oh putain, et on voit, regarde, on voit, je la vois, c'est quand je suis à côté de toi, que je la vois pas, ok, attends, je voulais te dire, je voulais te dire un truc dans l'oreille, sans faire de bruit, viens, fais attention au Bigfoot, il y a un yeti dans la forêt, d'accord, 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 peut-être qu'il y en a un, on ne sait pas, peut-être qu'en Australie, il y a des Bigfoot dans les forêts, en tout cas, ça rend tellement bien, attention, une veuve noire, une veuve noire, tu sais ce que c'est, une veuve noire, des araignées mortelles, il y en a plein en Australie, en Australie, il y a que ça, ah bah, regarde où tu marches, je ne sais jamais, aïe, le mec qui meurt, le mec qui crève, tu sais, fin du game, non mais ce serait génial, qu'un gars fasse un script comme ça, ce serait vraiment génial, il y a des zombies, moi j'aurais bien aimé ajouter des zombies, peut-être coming soon, un event avec, tu les mets ici, oui, non mais carrément, des dinosaurs, tu sais que j'y ai pensé, mettre les raptors, mec, la carte est tellement grande, que tu, tu sais, ça ferait un peu un truc à la, moi j'aimerais bien, un life walking dead, tu sais, j'ai déjà, j'ai déjà pensé plein de fois, peut-être la prochaine version du serveur, faire ça, tu sais, un life walking dead avec des villes qui sont attaquées de zombies, tu sais, ça ce serait génial, ça, voilà, j'ai toujours, j'ai toujours plein de projets, mais vraiment, faire un serveur armatoire walking dead, ce serait tellement stylé, on reprendrait la même idée que le life, ce serait ça, sauf que il y aurait, bah par exemple, les villes qui sont méga loin là, il y aurait des zombies, et à l'intérieur de ces villes, il y aurait des boîtes avec des armes, il y aurait des voitures non verrouillées, que les gens pourraient voler et tout ça, et ça ferait une sorte de nouvelle ressource en fait, les gens iraient dans les villes abandonnées, chercher des ressources, mais il y aurait des zombies et ainsi de suite, mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le genre de truc où, il faut y réfléchir, vous voyez, moi j'ai toujours, il y a une semaine, je voulais ouvrir un Gmod, vous voyez l'idée, c'est vrai, c'est vrai ou ça ? C'est pas au moins là, parce que les serpents, il est mort, il est vraiment mort, fais touche Windows dessus, tu peux peut-être te le ramasser, non ? Windows, Windows, non il se passe à rien, il est mort, bon bah il est mort, il est mort ? Ah il est mort, vas-y, fais gaffe au Chupacabra et au Yeti mec, on sait jamais, il y a le bruit du pont quand tu tires, c'est réveillé tout le voisinage, attends j'arrive, c'est pas par là qu'il fallait aller, ah si on est bon, si si on est toujours dans le rond, ouais t'inquiète, on est au dessus, on va aller un petit peu plus vers les triangles, tu vois, les triangles sur notre gauche, c'est là bas où, il y a des petites filles qui ont disparu, tu vois, je sais pas si, si t'as lu cette histoire, cette sombre histoire, c'est bête qu'on soit pas Halloween les gars, on aurait pu faire une vidéo spéciale Halloween, avec un petit easter egg et tout, regarde mec, regarde la lune, on va tout se dire, c'est la pleine lune, elle monte, quand tu zooms dessus, elle monte, non mais c'est normal mec, t'es jamais sorti de chez toi la nuit, c'est bon, non la nuit je sors pas moi, toi aussi les nuits de pleine lune, tes parents ils t'enferment, ils t'attachent, des loups, tu sais que dans la vraie vie, la lune aussi elle bouge mec, je sais, pourquoi t'es étonné mec, attends c'est un serveur roleplay, la lune aussi a joué RP ici, sinon on la ban, slash ban lune, tu imagines, tu sais sur le fofo, la lune qui fait une demande de débann, oui alors écoutez, je suis pas d'accord, j'ai été banni pour nos RP, tout ça parce que je bougeais pas, ça j'ai une vidéo, il y a un rocher devant moi, fais gaffe, que ce soit pas un excrément de Yeti, il reste 130 mètres, t'es où ? ce sera un gros excrément, viens on va faire une collation près de l'arbre, attends on va manger un morceau, l'expédition est rude, et il fait froid, la neige sur Ramat 3, ce serait terrible aussi, un loup-garou, non mais, on sait pas, on sait pas, on sait pas les gars, peut se passer, peut se passer pas mal de choses, tiens j'ai pris un donut, c'est exprès, et un café, je suis équipé, ça va nous réchauffer, moi aussi je suis équipé, ça va nous réchauffer, 7 bacon, donuts, un café, attends c'est touche Windows avant, pour s'asseoir non, enfin c'est pourcentage, ouais, ou il veut pas, pourcentage, ah non je suis con, moi c'est, moi c'est X, c'est bon, alors tu vois, il paraît que, certains soirs de pleine lune, il y a des yetis, il y a des loups-garous, c'est tout ce que je veux dire, t'es possédé, arrête de bouger, je vais prendre un screen, Yacine merci pour le follow, bienvenue, il nous faut un exorciste, allez viens, continuons l'exploration, il reste 130 mètres, c'est caca, allez viens, en avant, on va voir si, on trouve un loup-garou, un serveur, un serveur paranormal mec, ce serait ouf, avec des, un petit peu la GTA, avec le easter egg du fantôme, pour ceux qui connaissent pas, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, on est arrivé près des pierres sacrées, attends, faut y aller doucement, c'est des pierres sacrées, on sait pas ce qu'on peut trouver, attention, je te suis derrière, expi, expi, c'est en mode combat, j'ai l'impression que c'est bon, on est toujours dans la zone, ouais, c'est bon, ouais, c'est ici, où il y a des petites fillettes, qui ont été retrouvées, où il y avait du sang partout, et tout, c'était horrible, et tu vois, j'aurais été un bon mappeur, j'aurais prévu, j'aurais mappé un truc, j'aurais mis des squelettes, tu vois, ou des mines, souvent je mets des mines, quand je sais pas quoi mappé, le mec il met des mines, tu sais que je l'avais fait ça, sur le server alti ça, j'avais mis des mines à un endroit en fait, c'était une ressource assez dangereuse, fais gaffe de pas glitch dans les cailloux, regarde au sol, Vito, regarde au sol, t'as vu, tu sais là ça fait, t'as une putain de best-seller qui sort, non mais vraiment, faudrait qu'on rajoute les dino, et les zombies, vu que c'est un serveur imagination, regarde, elle est là, elle est là mec, l'entrée de la grotte, une grotte, là, c'est l'entrée de la grotte, où il y a l'ietti, faut pas y aller, un ours court, il n'y a pas d'ours, non il n'y a pas d'ours, à un moment il disait, qu'ils allaient ajouter des, enfin des escargots, n'importe quoi, des crocodiles, mec il y a un lapin, 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 défense le, vas-y, défense le, c'est bon, on sera pas bredouille, on sera pas bredouille, là vous avez vu, le bon chasseur, parce que là, il y a le bon chasseur, il y a le mauvais chasseur, là c'était le bon chasseur, il voit une bestiole, et il tire, t'as trouvé un lapin, oh putain, il est mort, prends un, fais touche windows, c'est bon, je le dis, il est où, il est devant moi, on va partir, désolé, pour ceux qui n'ont pas vu Bambi, évitez de regarder cette vidéo, parce qu'on va vous spoiler la fin, fais gaffe au Bigfoot sur toi, ah c'est toi ça, je te voyais pas là, mec il m'a rayé de tuer, viande de lapin les gars, et ça, ça se revend ça en fait, ouais, mais faut qu'on puisse sortir d'ici, sans croiser le Bigfoot aussi, pour faire attention, tu sais, faudra ajouter un costume de Bigfoot, tu sais, puis il y a un joueur, il passe 100 ans ici, à terroriser les joueurs, toute la journée, tu sais, il y a un gars, il joue toute la journée, ou un bot, tu mets un bot, et tu lui mets le skin du Bigfoot, tu sais, ouais, vraiment, bah voilà, on va, on va y penser, on va y penser, on demandera à notre dev de le faire, donc on cherchera, fais attention, ils sont partout, c'est une nuit de pleine lune, il y a encore un lapin là-bas, où ça, vas-y, à la base, on est venu pour chasser quand même, donc, fais-toi plaisir, ouais, j'arrive, j'arrive, c'est un piège du Bigfoot, ne t'approche pas, un arbre sorcière, les gars, attention, peut-être des sorcières, il y a l'où le lapin, qu'est-ce que tu fais là ? Il est là devant moi, il est là, regarde, il marche devant moi, mais moi, un fantôme, en fait, on voit pas les mêmes bestioles, pour ceux qui connaissent par ma 3, ouais, on va peut-être penser à retourner à la voiture, c'est bien, on n'est pas bredouille, c'est vraiment, la chance, c'est bien, mais c'est un poil galère, je vais vous dire, combien on va se faire, bourse, viande de lapin, lapin, viande de lapin, c'est 95 dollars, mais le lapin grillé, c'est 115, le poulet, c'est 85, le coq, le mouton, le chèvre, et le yeti, bien évidemment, où là, ça palpe un peu, mais après, vu qu'il y a un yeti dans la forêt, bon, il n'y a pas beaucoup de bestioles, ce bâtard, il a tout bouffé, t'as vu quelque chose ? Non, je veux, oh attends, ah, 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 qu'est-ce que t'as vu ? Vraiment, il y a des moutons et tout, mais t'as vu une chèvre ? Oui, une chèvre, apparemment, il part par là, où il part plus perso ? Devant nous ? Fais gaffe, ce ne soit pas un piège, nous ne sommes pas tout seuls, dans cette forêt, c'est une silhouette, Hermione, Hermione, nous ne sommes pas tout seuls, c'est la forêt interdite, ah, je crois que j'ai vu un truc, ah non, c'est tellement terrifiant, quand il court avec la lampe torche comme ça, on dirait un slender, et bah tu sais que le slender, on l'a sur Arma 3, c'est A3L qui l'a fait, le truc slenderman, ou tu le mets en sac à dos, tu sais ? J'ai vu ça. Je crois que je désinstalle mon jeu, si je tombe un jour sur un truc comme ça, tu sais, en me baladant dans la forêt. Ok, on fait un retour voiture, pour cette chasse, qu'est-ce que tu as ? On est à 800 mètres de la voiture. Moi j'ai une viande de lapin, j'ai deux lapins, j'ai deux lapins. Ok, bah écoute, c'est cool, pour une première, pour l'ouverture, l'ouverture de la chasse au Yeti. Rentrons, rentrons, rentrons. Quentin, bienvenue. 800 mètres. Bienvenue, bienvenue. Si, non mais pour de vrai, normalement il y a des chèvres. Les Yeti, on ne sait pas trop, vous voyez, c'est une légende qu'on se raconte entre chasseurs. Il y a, voilà, généralement ceux qui le rencontrent ne reviennent jamais. Tout le monde connaît cette légende, individu. Oui. Toi aussi, ton père, il te racontait cette légende de chasseurs ? Ouais, mais lui, tu vois, il l'a vue, mais... Ah ouais ? Et il a réussi à revenir ? Ah ouais, il a couru très très vite. Oh, raconte-nous cette histoire. Raconte-nous le témoignage de ta famille. Qu'est-ce que ton père disait ? C'est gigantesque. C'est vrai ? Ah oui, il avait des grosses mains, il n'était pas lumineux. Il saurait le reconnaître sur un portrait robot ? C'est pas difficile. Je soupçonne Pierre, le soir, de se déguiser en Bigfoot et de venir terroriser les gens. Il terrorise les joueurs le soir. Attends, t'es où ? Attention, parce que moi, je suis un bon chasseur quand je vois que ça bouge, je tire. Il va y avoir un but sans bouger. Un accident, tu sais que ça arrive souvent les accidents de chasse ou les mecs qui tirent sur leurs chiens ou sur leurs fils, sur leurs femmes. Après, chacun sait... On a tous des problèmes, on a tous des histoires, mais tu sais que c'est déjà arrivé. 400 mètres. Sur un Bigfoot, moins souvent. Tu vois, j'ai rarement entendu des chasseurs dire... J'imagine, ça arrive en vrai. J'ai tiré sur le Bigfoot. Tu l'avais déjà vu, la vidéo du Bigfoot ou pas ? Qui marche dans une rivière aux Etats-Unis, je crois. C'est une sorte de fake et tout ça. Ouais. Bah, c'était moi. C'était Pierre. C'était Pierre. C'était Pierre qui... Une soirée Halloween qui a un peu dégénéré avec l'alcool, tu vois. Et il s'est retrouvé dans une rivière costumée, déguisée. Nice. 330 mètres. Tu veux qu'on campe ici ? T'es où ? Ah, c'est toi qui es devant moi là ? Vas-y, attends, j'arrive. Attends-moi. Attends-moi, on va camper un peu ici, on va faire un petit feu de camp. Je vais chercher du bois. Vas-y, on fait notre feu de camp ici ? Ouais, c'est bon. Ok. Les gens, on se retrouve... Tu sais que c'est possible, il y a des feux de camp qui existent sur Arama 3 ? C'est possible, c'est possible. Tu le fais ici le feu de camp ? Ouais, je ramasse du bois là. Vas-y, asseyons-nous. Les gens, je change les piles de ma caméra et on se retrouve après. A tout de suite. Tchou-tchou. Peace. Au revoir, Vito. Attention, attention au monstre qui est derrière toi. Ça ferme et t'attends. C'est vrai. Allez, lâche un like, abonne-toi, fin d'épisode. A tout de suite. Bisous. Tchou-tchou. 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 Tchou-tchou.